Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous commençons l'œil qui est une partie du système nerveux relativement important qui va nous occuper sur deux cours. On va d'abord s'intéresser aux protections de l'œil et on va regarder son anatomie générale. Et dans ce premier cours, nous regarderons la première partie de la déviation des rayons de lumière. Nous continuerons la propagation des rayons de lumière à travers l'œil dans la deuxième partie du cours. Donc pour commencer, avoir une compréhension générale du fonctionnement de l'œil. L'œil est un capteur de rayons de lumière, ce qu'on appelle des stimuli lumineux. Et les rayons de lumière qu'il capte passent à travers différents tissus et se rendent sur le tissu capable de les analyser, de les percevoir, c'est la rétine. Donc la rétine est au fond de l'œil ici et elle capte les différents rayons de lumière qui viennent de l'extérieur. Ces rayons de lumière, une fois qu'ils ont été captés, vont créer un influx nerveux. Donc la rétine est constituée de neurones qui sont sensibles aux rayons de lumière et qui vont s'activer. Alors il y a des influx nerveux qui vont partir et qui vont être reçus, vont passer à travers le nerf ici et être reçus dans le système nerveux central qui va en fait analyser ces informations pour constituer une image à partir de toutes les informations lumineuses qu'elle reçoit. Cette image est par la suite interprétée et on essaie de donner un sens à cette image. Donc on parle en ce moment du sens de la vision tout simplement. Donc essayer de comprendre ce que veulent dire les rayons de lumière que l'on perçoit. Alors là vous avez l'anatomie générale de l'œil avec les différents tissus. Donc on peut voir si on regarde le chemin d'un rayon de lumière. Un rayon de lumière passe dans un premier temps par la cornée. Ensuite il se retrouve dans l'humeur aqueuse. Il passe à travers l'iris de l'œil dans lequel au milieu il y a la pupille qui est un trou. On se retrouve ensuite dans le cristallin. Puis on arrive dans l'humeur vitrée qui est le liquide à l'intérieur de l'œil. Et enfin le rayon de lumière va se retrouver sur la rétine. Et si tout va bien, s'il a été correctement dévié, il se retrouve sur la macula qui est la zone de bonne vision. En arrière de la macula, il y a un tissu qui s'appelle la coroïne, que vous voyez en bleu ici. Et le tissu blanc solide qui donne la solidité et l'aspect caoutchoutou et blanc de l'œil à l'extérieur, c'est la sclérotique. On finit par avoir le regroupement de tous les neurones qu'il y a dans la rétine, que vous voyez ici, qui partent avec leurs axones, qui s'appellent le nerf optique. Ici on a une vision globale de l'anatomie de l'œil. Avant de parler de l'intérieur de l'œil, on va parler de l'extérieur. Nous avons des tissus et nous avons différentes parties de l'œil qui vont nous protéger. Donc on a le sourcil sur le dessus de l'œil qui est capable de bloquer les gouttes d'eau qui perdent la surface de la peau pour éviter que ces gouttes d'eau tombent dans l'œil. Donc il va dévier les petites gouttes d'eau, que ce soit de l'eau de pluie ou de la sueur. Et on a à peu près l'équivalent des petits poils de cils qui sont à la surface des paupières et qui eux aussi vont bloquer les gouttes d'eau, les gouttes de sueur pour ne pas qu'elles rentrent dans l'œil et perturbent la vision. On a deux paupières à la surface de l'œil, la paupière supérieure et la paupière inférieure. Alors les paupières ont plusieurs rôles. Premièrement, en se fermant, elles empêchent les rayons de lumière de rentrer. Donc c'est un moyen qu'on a de bloquer les rayons de lumière. Mais elles servent aussi à humidifier l'œil. Donc l'œil a besoin d'être humide pour fonctionner en permanence. Et donc les paupières se ferment régulièrement, même lorsqu'on est réveillé, pour répartir l'eau à la surface de l'œil afin d'optimiser la vision. À l'intérieur de la paupière supérieure, du côté extérieur, on a une glande qui s'appelle la glande lacrymale et qui libère les larmes, donc l'eau qui se retrouve à la surface de l'œil. Donc en permanence, tout au long de la journée, il y a un petit peu d'eau qui est libérée pour humidifier l'œil. Lorsque l'on pleure, évidemment, cette quantité d'eau est plus importante. L'eau et les poussières qui éventuellement se sont retrouvées à la surface de l'œil circulent lors du battement de la paupière, du clignement de l'œil. Et on se retrouve avec de l'eau dans la section intérieure ici, qui va rentrer dans les canaux lacrymaux. Donc ça c'est un canal lacrymal. Et l'eau, la larme, la poussière, va circuler et va descendre dans le canal lacrymonasal qui fait le lien jusqu'au nez, jusqu'à la fosse nasale. Donc vous avez ici le parcours d'une goutte d'eau à l'intérieur de l'œil. Alors là maintenant, on regarde le parcours d'un rayon de lumière à travers l'œil. On peut voir qu'un rayon de lumière qui arrive de l'extérieur, vous les voyez ici représentés en blanc qui clignote, il va d'abord passer à travers la cornée. La cornée est un tissu solide, transparent et très courbé, qui dévie fortement les rayons de lumière afin de les amener normalement au fond de l'œil ici, dans la rétine. Alors ce tissu-là est un tissu qui résiste bien à la pression. Quand on se frotte l'œil avec la paupière fermée, on arrive à sentir cette solidité. En arrière de la cornée, il y a un liquide, mais avant d'en parler, nous allons voir rapidement que les méthodes actuelles de correction de la vue sont des méthodes qui vont aller modifier l'aspect de la cornée. Quand on parle du traitement au laser, c'est une modification de la forme de la cornée. Donc en arrière de la cornée, il y a un liquide, mais on va en reparler juste après. Tout d'abord, lorsqu'on regarde l'œil de quelqu'un, en fait ce que l'on voit, on voit sa cornée, mais comme elle est transparente, on la devine, mais on ne la voit pas vraiment. Mais ce qu'on voit de l'œil, c'est surtout son iris. Donc l'iris que vous voyez ici, c'est un muscle en forme d'anneau. Donc on a déjà croisé ce genre de muscle, c'est un sphincter. Et ce muscle, en fait, a la capacité, en se contractant ou en se dilatant, de contrôler l'ouverture au milieu. Donc vous voyez ici l'animation. Donc vous voyez l'ouverture et la fermeture de ce qu'on appelle la pupille. La pupille, c'est un trou au milieu de l'iris qui donne accès à l'intérieur de l'œil. Donc en fait, quand on voit la pupille de l'œil, le noir ici que vous voyez, c'est l'intérieur de l'œil qu'on voit tout simplement qui est noir. Donc l'iris est capable de se contracter et de se dilater afin de contrôler l'ouverture. Alors qu'est-ce qui donne la couleur de l'iris ? Eh bien, c'est la mélanine. Donc plus il y a de mélanine et plus la couleur de l'iris va virer vers le brun. Donc vous voyez, on part de la couleur bleue et on se rend tranquillement vers l'œil brun. C'est juste la concentration en mélanine qui va aller modifier la couleur. Alors comme je vous le disais, une fois qu'on a passé à travers la cornée, on se retrouve dans un liquide, un liquide sous pression qui maintient la forme arrondie de la cornée. On l'appelle l'humeur aqueuse. C'est simplement de l'eau et elle permet d'humidifier les cellules et de maintenir la forme de la cornée. Vous voyez, on est passé à travers l'iris, on est dans l'humeur aqueuse et là on se retrouve dans le cristallin. Le cristallin, c'est une sorte de lentille contrôlée par des muscles et ce cristallin en fait a la capacité de se déformer de manière, alors pas tout à fait volontaire, on le fait sans s'en rendre compte, pour ajuster la vision. Donc lorsque vous regardez un objet proche ou loin, en réalité ce que vous faites sans le savoir pour avoir une vision nette d'un objet proche ou une vision nette d'un objet loin, et bien vous étirez ou vous comprimez votre cristallin afin qu'il modifie la trajectoire des rayons de lumière pour qu'ils arrivent au bon endroit. Donc les problèmes de vue sont souvent liés à des problèmes de cristallin. Donc soit nos muscles fonctionnent mal, ou alors un des problèmes de vue les plus connus, la cataracte, c'est une opacification du cristallin. Donc il faut évidemment qu'il soit transparent. Et avec les années et avec l'usure, il peut finir par s'opacifier et donc devenir de plus en plus opaque et les rayons de lumière passent de moins en moins à travers. Alors il est possible d'opérer maintenant ce genre de problème. On va tout simplement enlever le cristallin puis en mettre un artificiel qui fonctionne très bien pour remplacer le cristallin abîmé. A savoir quand même que s'il est fortement abîmé, la personne ne voit plus du tout, vu que les rayons de lumière ne passent plus du tout. Voilà pour cette première partie du cours sur l'œil. Merci. Merci.